Alors, bonjour les enfants. Alors, aujourd'hui, on est dans le palier 3, la séance 1. Alors, on commence d'abord par le vocabulaire. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Bec. 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 C'est quoi? C'est quel fruit? Pomme. 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 C'est quoi? Gomme. 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 C'est quoi? Ball. 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 C'est quoi? Gare. 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 C'est quoi? Coll. 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 Il est comment? Fort. 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 C'est quoi? Tasse. 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 Alors, on va faire une petite récapitulation. Bec. Pomme. Gomme. Ball. Gare. Coll. Fort. Tasse. On répète encore une fois. Bec. Pomme. Gomme. Ball. Gare. Coll. Fort. Tasse. Alors, le numéro que représente le numéro 1. Alors, le numéro 1 représente bec. Le numéro 2 présente une pomme. Le numéro 3 présente gomme. Une gomme. Bec. Pomme. Gomme. Alors, que représente le numéro 1? Le numéro 1 représente gomme. Que représente le numéro 3? Alors, le numéro 3 représente gare. Gare. Que représente le numéro 1? Le numéro 1 représente col. Col. Que représente le numéro 3? Fort. Fort. Que représente le numéro 2? Que représente le numéro 2? Gare. Gare. Alors, on va faire une tout petite récapitulation encore une fois. Alors, bec. Pomme. Gomme. Balle. Gare. Coll. Fort. Tasse. Alors, les deux images qui manquent. Alors, devinez des deux images qui manquent. Un, deux, trois. Alors, voilà. Balle et colle. Les images qui manquent sont balle et colle. Alors, maintenant, on va passer à la lecture des syllabes. Alors, c'est-à-dire la lecture des syllabes. Alors, c'est-à-dire consonne, voyelle, consonne. Alors, b. La lettre b. Le son b. O. L. Bol. B. O. L. Bol. B. O. L. Bol. 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 L. Alors, maintenant, je dis les sons et pas les lettres. D'accord? Alors, l. 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 A. A. Que. Le son l. Le son a. Le son que. Lac. 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 B. U. S. B. U. S. Bus. 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 m, u, r, m, u, r, mûr, 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 mûr. Alors maintenant, vous allez prendre du livret et vous allez lire les syllabes. Alors on va lire les syllabes. Sol, dur, pur, bol, vol, molle, mal, var, mar, mûr, nul, car, par, bal, sur, sup, fur, bus, fil, ville, s'il, d'or, fort, chute, mer, pelle, mêle, mêle, belle, fer, net, ver, gel. On répète encore une fois. Sol, dur, pur, bol, vol, molle, mal, var, mar, mûr, nul, car, par, bal, sur, sup, fur, bus, fil, ville, s'il, d'or, fort, chute. Alors attention, ici, e, c'est prononcé, d'accord ? Parce qu'il y a devant e, il y a la lettre r. Alors, on ne dit pas mûr. Mère, belle, mêle, belle, fer, net, ver, gel. Alors maintenant, on va passer à la lecture de mots. Alors, les mots avec les syllabes C, V, C, c'est-à-dire consonne, voyez, elle consonne. Alors, c, ou, se prononce sou, pe, sou, pe, sou, pe. Alors, la lettre e ne se prononce pas. Sou, pe, sou, pe. Leçon CH, alors, on ne dit pas la lettre CH, il n'y a pas de lettre CH. Il y a leçon CH qui se compose de deux lettres, la lettre C et la lettre H. Alors, leçon CH, avec le son, ou bien la lettre A, ça donne CHA. Leçon QUE, avec la lettre A, L, CAL. CHA-CAL, CHA-CAL, CHA-CAL. FE, A, FA, la leçon QUE, avec la lettre I, ça donne SI, d'accord ? SI, SI, L, L. Alors, eux ne se prononcent pas. FACILE, FACILE, FACILE. CO-L. Alors, comme vous voyez ici, la lettre L était répétée deux fois. Alors, on prononce L une seule fois. On ne dit pas CO-L, L. Non, même si on a deux L, au niveau de la prononciation, on prononce seulement seul L. Alors, la lettre C, leçon QUE, avec O, ça donne CO, deux L, E. L, L, CO-L, CO-L, CO-L. VIL, VIL, V, I, L, VIL, VIL. Alors, la lettre L est répétée deux fois. MIL, alors on prononce comme s'il y a une seule L. MIL, MIL. GOM, 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 GOM. Alors, ici, on a deux M. M, M, d'accord ? On prononce seul M. GOM, 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 GOM. Alors, on lit les mots. Alors, regardez bien. Écoutez attentivement. COL, GOM, GOM, COM, POM, BAL, SALE, FOL, VIL, BEC, NOM, JAR, RAP, PILE, SERF, COCHE, PASSE, TUSSE, POUCE, RAPIDE, CHAIR. Alors, écoutez bien. CHAIR, COUP, VILAGE, GOUTE, FACE, AMER, AMER, NATUREL, NATUREL, DONNE, DONNE, ECHEC, ECHEC. Alors, les mots ZOTI, alors les mots ZOTI, ce sont des mots qu'on trouve souvent dans des textes. Alors, sur, avec, dans, un, chez, et, c'est, à côté, une. Sur, avec, dans, un, chez, et, c'est, à côté, une. Maintenant, on va passer à la lecture des phrases. C'est une pomme rouge. C'est une pomme rouge. C'est une pomme rouge. C'est une pomme rouge. Il va à la mer. Il va à la mer C'est une Alors, on va mettre la liaison C'est une C'est une Salade de légumes Elle porte une jolie robe Alors, on recommence C'est une Pomme rouge Il va À la mer C'est une Salade de légumes Alors, S ne se prononce pas Elle porte une Jolie robe Alors, les lettres grisées ne se prononcent pas Émine Cours Il est rapide Émine Cours Il est rapide C'est une C'est une C'est une C'est une C'est une Soupe aux carottes C'est une soupe aux carottes La route passe à côté de la ville La route passe à côté de la ville Je donne du caramel Je donne du caramel à papa Je donne du caramel à papa C'est une pomme rouge C'est une C'est une C'est une salade de légumes. Elle porte une jolie robe. Elle porte une jolie robe. Émine court. Il est rapide. Émine court. Il est rapide. C'est une soupe aux carottes. La route passe à côté de la ville. La route passe à côté de la ville. Je donne du caramel à papa. Je donne du caramel à papa. Au revoir et à la prochaine séance.